Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau live de Paris PC, notre petit rendez-vous hebdomadaire du jeudi. Me revoilà. Bon, je vais vous l'avouer aujourd'hui, pas coiffé parce que je suis venu en mobilette, et pas de thème particulier, plutôt un petit moment où on va échanger, et je vais essayer de répondre à vos questions, je vais quand même vous parler de deux, trois petites choses en attendant vos questions, mais voilà, le but de ce live-là va être vraiment... Ben voilà, laissez place à vos commentaires, et puis moi j'essayerai d'y répondre. Alors, bonjour John, bonjour à tout le monde qui nous rejoigne au fur et à mesure, bonjour Pierre, bonjour Olivier, bonjour Joe, Joe qui a reçu son cadeau, voilà, il l'a reçu, vous l'avez pu voir sur les réseaux, il a fait un beau petit post hier, voilà, tu as reçu le travel pen suite au concours vidéo qui avait lieu il y a quelques jours, bravo à toi, encore bravo, et j'espère que tu seras très très content de cette machine, mais il n'y a pas vraiment de raison que tu ne sois pas content du résultat que tu obtiendras avec le travel pen. Donc John me demande une question que tu aurais vu une dynamique sortée, une encre dynamique sortée fabriquée en Europe. Écoutez, je n'ai pas l'info, très honnêtement, je ne sais pas, on a toujours disponible l'encre dynamique classique, on va dire, celle qui est destinée au dessin, alors peut-être que dynamique sortirait une encre destinée au tatouage, conforme à la Résap 2008, qui est le texte qui encadre la législation sur les encres, le jour où il sort une encre conforme, bien entendu, on vous la proposera en encre de tatouage, actuellement, l'encre dynamique, je vous le rappelle et je le martèle, est une encre de dessin qui ne peut pas être utilisée pour faire du tatouage, puisqu'elle n'est pas conforme, du moins en France, même si dans d'autres pays, peut-être que ça ne pose pas de problème, malheureusement, sur le marché français, et au niveau de l'encadrement et de la loi française, c'est une encre qui n'est pas autorisée. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de débat, ce n'est pas autorisé. Voilà. Avez-vous une machine pour faire du full black ? Alors ça, Pierre, c'est toujours des questions hyper complexes. C'est le genre de questions où on peut y répondre plus tard ensemble en me recontactant en privé, en message privé via Facebook ou directement en appelant chez ITC. Il faut regarder un peu. ce que toi, tu veux faire avec, ce que tu utilises, le type d'aiguille que tu as montée dessus. Enfin, voilà. Il y a des paramètres à prendre en compte pour te proposer une sélection, du moins, de machines adaptées à ce que tu veux faire. Je redescends, je remonte. Ouais, John, je viens de répondre à des questions. J'ai juste, comme d'habitude, un tout petit différé entre vos questions et mes réponses, puisque on a à peu près une vingtaine de secondes avec Facebook qui doit mettre un petit laps de temps des fois que je dis des grosses bêtises pour qu'ils puissent couper. Ouais, j'étais content. Oui, normalement, ça fait plutôt plaisir de recevoir une machine offerte. C'est plutôt sympa. Oui, je voulais reprendre un tout petit peu de temps. Alors, ce n'est pas du tattoo, c'est du piercing. Je vais vous parler des P-clamps. Les P-clamps, peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion de tester les perceurs, c'est la pince qui est disponible chez nous depuis quelques temps. D'ailleurs, elle est actuellement en promo sur le site. Il nous reste un vœu de date courte, c'est-à-dire date courte, c'est des pinces des pinces qui, la stérilisation va expirer début d'année prochaine, en mars 2021. Donc, ça vous laisse encore quelques mois pour travailler avec, bien entendu. Je voulais revenir un petit peu sur les caractéristiques de cette pince qui existe en triangle ou verte comme ça ou en ronde ouverte. Je l'ai aussi prise avec moi. Je vais l'ouvrir aussi. On va regarder ça ensemble pour vous donner un petit peu les caractéristiques parce qu'on a voulu faire vraiment une pince qui couvrait toutes vos habitudes de travail. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à une seule façon de travailler, mais à plusieurs, puisque vous en avez plusieurs. Donc, voilà, ça, c'est la ronde. Et ça, c'est la triangle. Donc, déjà, ce qu'on avait revu avec les pinces que vous trouvez sur le marché en usage unique, en jetable, le principal problème de ces pinces que vous rencontrez, c'est notamment déjà la qualité du plastique qui est souvent assez faible sur ces pinces. Donc, on a bien insisté sur la qualité du plastique utilisé. On a également, alors, ce qui peut se passer, vous le saurez certainement, on a un phénomène quand vous percez avec du plastique trop fin. C'est vraiment les blanches que vous trouvez un peu partout. Quand vous pincez, des fois, l'axe ici peut se décaler et ça fait que ça peut vriller comme ça. C'est-à-dire que quand vous percez, ça peut se décaler et vous n'êtes plus en face quand vous percez. Sur l'épée-clampe, ce système qui est ici empêche toute torsion de la pince. Donc, ça veut dire que la pince va bien toujours rester en ligne à ce niveau-là. On a affiné aussi ici, puisque vous êtes un peu demandeur de plus de finesse et pas avoir un clamp forcément trop gros pour pouvoir travailler. Donc, ça, on a fait les modifications, que ce soit sur le triangle ou la ronde ouverte. On est parti sur l'ouvert, puisque vous êtes une majorité à travailler avec de l'ouvert. Et c'est vrai que fermé, vous êtes très peu à les utiliser. Donc, voilà, vous avez ce système-là qui est anti-torsion. Et puis après, on vous le livre également avec un élastique, parce que vous êtes nombreux à vouloir travailler à l'élastique avec ces pinces. Donc, on vous a mis deux petits ergots, deux petits tétons pour venir aussi clipper et voilà, votre élastique directement. Donc, vous pouvez le mettre de la manière que vous le souhaitez. Voilà, les deux petits champignons ici sont faits vraiment pour venir directement l'appliquer facilement et venir. Alors après, vous faites le nombre de tours que vous voulez pour augmenter la pression. Et puis, vous avez aussi des clampes ici, voilà, qui sont dispo quand vous travaillez sans élastique, mais vous voulez travailler aux clampes. Ça, c'est bien. Et du coup, quand vous travaillez à l'élastique, on a fait en sorte que ces deux clampes-là, vous ne le voyez pas forcément, mais dans le cahier des charges, on a demandé un axe de faiblesse ici, ce qui vous permet de les casser hyper facilement. Voilà, si vous voulez bosser à l'élastique, vous venez les casser. C'est très facile. Et puis après, vous mettez votre élastique en place et puis vous travaillez comme vous le souhaitez avec la tension que vous voulez. Voilà, on a aussi prévu des petites ailettes ici parce que soit vous travaillez comme ça, position ciseaux, soit vous aimez venir travailler aussi comme ça. Et voilà, en fonction de l'endroit que vous allez percer, etc. Ça vous permet vraiment de venir. Et puis, on en a aussi mis ici pour que vous ayez une bonne prise en main. Voilà, c'est plein, plein de petits détails. qui ont été revus, corrigés par rapport à ce que vous avez trouvé sur le marché. Vous pouvez, bien entendu, toujours nous demander des échantillons de ces pinces-là. On refusera jamais de vous en envoyer, bien entendu. Si vous voulez faire le test, voilà, une petite pince compacte, robuste, avec vraiment ce système-là, anti-torsion, qui fait que, voilà, vous pouvez clamper comme vous voulez. L'axe est conservé. Et voilà, ça vous assure vraiment une plus grande précision que, en tout cas, les pinces blanches que vous trouvez. À l'heure actuelle, c'est le moment d'en profiter, elles sont à 50%, c'est-à-dire qu'elles sont vendues 10,50 euros hors taxe, les 30 pièces. Donc, au niveau du prix, je pense qu'on peut difficilement trouver mieux actuellement sur le marché. Donc, les 30 pièces pour 10,50 euros, voilà, ça vous permet d'essayer vraiment tranquillement ces pinces-là. Et voilà, c'est vraiment, vraiment bien. À l'intérieur, c'est bien entendu cranté, pour avoir du grip, avoir de l'accroche. Essayez-les. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à vous dire. Et c'est vraiment un produit réfléchi sur lequel on a essayé vraiment de trouver, de rassembler toutes les conditions quand vous travaillez, toutes les possibilités, toutes les différences que vous avez dans votre travail. On a essayé d'en faire un produit avec, justement, qui est modulable et qui vous permet de travailler, de couvrir, encore une fois, toutes vos méthodes de travail. Voilà, un petit coup sur le piercing. C'est vrai qu'on en parle très, très peu dans les lives. On parle souvent, t'as tout, beaucoup. Mais n'oublions pas les perceurs, qui, voilà, qui aujourd'hui représentent encore beaucoup, beaucoup de monde. Et n'oublions pas que ITC est né avec le piercing. Donc, on n'oublie pas. Voilà pour cette petite revue des clampes. C'est vrai qu'on n'a pas eu souvent l'occasion d'en parler. J'avais fait une ou deux petites vidéos. Mais c'est vrai que ces points-là, précisément, notamment au niveau de l'aspect C-Cable, ici, assez facilement des clampes, avec les petits tétons qui ont été rajoutés, les petites ailettes. Voilà, il y a plein, plein de choses, mine de rien, sur cette pince. Et elle est vraiment, vraiment faite pour améliorer votre confort au niveau de l'acte, puisqu'on était, aujourd'hui, on n'avait rien en face qui pouvait venir remplacer la pince blanche. Du coup, on a décidé de la concevoir de A à Z, celle-ci. C'est vraiment une conception 100% interne. Et du coup, voilà, elle vous plaise. Mais c'est vrai que, quand on ne l'a pas essayé, on ne s'en rend pas forcément compte. Aujourd'hui, avec la remise qu'il y a, avec la possibilité d'échantillons, vous pouvez avoir également. N'hésitez pas. Voilà. Faites-vous plaisir. Oui, on essaye de penser aux pertes. J'avoue que le live tourne un peu beaucoup sur le tatou, mais voilà, c'est aussi une demande en fonction des demandes. Mais si vous avez des questions, bijoux, etc., moi, je me fais un plaisir d'y répondre. Alors, Richard, la Cheyenne sans fil, on en a reçu. J'en ai reçu cinq. J'ai été livré de cinq pièces début de semaine derrière, qui sont parties relativement vues, puisqu'il y avait des gens qui étaient en attente de la réception. Voilà. J'attends vraiment la livraison. Au niveau de la production de ces machines-là, je ne les reçois qu'au compte-gouttes. Donc, voilà, j'en ai commandé beaucoup plus, mais malheureusement, je ne les reçois qu'au compte-gouttes. Donc, c'est vrai que quand ça arrive, c'est en quantité très, très limitée. Et voilà, ça peut partir très, très, très vite. Donc, voilà, une chose est sûre, c'est que le Travel Pen, voilà, on a fait le choix d'en avoir beaucoup en stock. Donc, pour éviter ce genre de phénomène et d'attente de votre part, puisque c'est des machines récentes, etc. Donc, je me dis, c'est quand même bien d'avoir du stock quand on lance une machine. En tout cas, nous, on le fait. On se bat pour que vous n'en manquiez pas. Sol Terra, Sol Luna, je n'ai pas vraiment de retour trop, trop sur la machine. Je n'ai pas spécialement de retour de la part des utilisateurs. Si vous êtes utilisateur et que vous regardez le live, n'hésitez pas à faire part de vos impressions sur la Terra et la Luna qui sont sortis il y a quelques mois maintenant. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis à travers le live dans les commentaires, que ce soit tout de suite là ou quand vous le regarderez plus tard, puisque vous pourrez peut-être le regarder ultérieurement avec le replay. Mais la discussion continue, même après le live, du coup, à les gens qui ont participé à ce live-là vont recevoir des notifs comme quoi quelqu'un a répondu à un commentaire, etc. Donc, ça peut être pratique et des fois, ça se prolonge même jusqu'au week-end. Ah, on s'appelle toujours ITC Persing. D'ailleurs, notre site ne trahit pas, c'est toujours etcpersing.com Voilà, on a bien l'essence de notre métier au début d'ITC. Tout est marqué dans son nom. Je voulais vous parler de quoi d'autre ? Ah oui, j'ai une nouvelle qui va peut-être faire de la peine pour certains qui les aimaient beaucoup, mais les cartouches V1, on les a appelées V1 puisqu'à l'époque, on les a appelées juste cartouches puisque c'était les premières cartouches à sortir en plus de ce qui était proposé sur le marché. Donc, on ne savait pas vers qu'on irait. Aujourd'hui, on l'a rebaptisé cartouche V1 même si ce n'est pas marqué sur la boîte puisque vous savez que maintenant, on a les cartouches V2, on a les cartouches M, les cartouches M2 et les cartouches M+. Et bientôt, d'autres, mais bientôt d'autres, ça veut dire que malheureusement, il faut faire prendre la retraite à certaines. Donc, la cartouche, la première version qui était assortie va bientôt prendre sa retraite, c'est-à-dire que nous allons épuiser le stock et il ne sera pas renouvelé. Je sais que vous étiez beaucoup à l'apprécier. Voilà, donc on est en train de faire un déstockage, c'est déjà disponible sur le site. Vous pouvez donc jusqu'à épuisement du stock les acheter avec une remise dessus qui est affichée sur le site. Ils sont donc passés à 50% de leur prix. Voilà, vous pouvez les avoir pour moins 50% actuellement et jusqu'à la fin de la gamme. sachant qu'une nouveauté arrive, mais ça, on en reparlera dans un prochain live. Voilà, elle ne part pas pour ne pas être remplacée, elle part pour être remplacée par l'évolution des choses avec un dernier modèle qui viendra en nouveauté de la dernière qui était sortie, qui était la M+, qui nous plaît beaucoup. Voilà, donc on continue. Donc, la cartouche, bientôt, c'est adieu, mais vous allez pouvoir encore en profiter sachant qu'elle est à 50%. Vous pouvez prendre le temps de regarder. Si vous l'aimez beaucoup, peut-être stocker un peu. Pour info, elles expirent pour la majorité en 2022, donc ça vous laisse encore le temps de les utiliser, même si vous en achetez quelques boîtes d'avance. Vous savez que vous avez jusqu'à, là, en l'occurrence, celle-ci, c'est juin 2022. Vous avez un peu de temps pour les utiliser et sachez bien qu'à terme, vous ne pourrez plus vous en procurer et elle va s'arrêter complètement. C'est également le cas sur des encres qui sont, pareil, en train de passer tous à 50%, donc ça vous fait à peu près 6 euros la bouteille de 30 ml. C'est deux marques qui étaient fabriquées par la même société, qui sont Bullett et Radit. Vous les connaissez, puisque ça fait maintenant quelques années qu'on vous les propose aujourd'hui, ces deux gammes-là s'arrêtent également puisque le labo n'existe plus, donc voilà, la production ne peut pas être relancée et nous n'en avons plus que ce que nous avons en stock. Donc également, pareil, elles sont passées progressivement, donc déjà tout Rabit ça a été fait, Bullett s'arrive, vous pouvez les prendre à 50% jusqu'à épuisement, ce ne sera pas des produits renouvelés. Malheureusement, c'est la fin de ces deux marques-là, mais bon, on en a encore beaucoup à vous proposer, vous avez des grandes marques, donc Bullett s'est Rabit, 50%, actuellement, ça vous fait une bouteille à 6,50€ pour un 30ml, voilà, on vous offre la possibilité de refaire un petit stock à moindre coût. Voilà, pour Rabit s'est Bulett, jusqu'à épuisement. je suis en train de faire une pyramide. Je remonte un petit peu. Alors, difficile, Christophe, de trouver des bonnes machines pour le traçage. Ouais, il s'avère que le Travel Pen a l'air d'être plutôt efficace pour le tracer, c'est un petit peu toute cette génération-là de machines en direct drive, avec un système intérieur de direct drive, en principe, ça marche vraiment, voilà, on n'a pas trop trop de surprises, mais il faut vraiment faire attention au système d'entraînement de votre aiguille à l'intérieur de la machine, c'est vraiment une grosse incidence et avec le temps, on s'en aperçoit, vous avez notamment d'autres petites machines qui existent avant la sortie des peines, avant la sortie de toutes ces machines-là, quand vous utilisiez encore de l'aiguille traditionnelle, puisque c'est vrai que vous utilisez beaucoup de cartouches maintenant, vous aviez la DCI, c'est une machine espagnole, proposée par Fivemonth, Fivemonth, c'est aussi quelqu'un qui est à la base tatoueur, mais qui fabrique des machines, et il propose aussi des câbles, des câbles qu'il fabrique et qui sont disponibles chez nous, et cette machine-là, la petite Fivemonth, c'était une machine ultra simple en conception avec un cadre alu, un gros moteur Maxson à l'intérieur, un excentrique en direct drive, et c'est vrai que pour le tracé, elle faisait vraiment bien le travail, elle est toujours disponible, c'est une machine que vous devez utiliser par contre avec de l'aiguille traditionnelle, elle est vraiment destinée à l'usage avec de la machine trad, puisqu'on est encore sur un système comme avant. Après, sur les peines, Christophe, c'est vrai que, voilà, peines ou machines pour recevoir de la cartouche, vous avez, chez nous, vous avez une petite machine de chez Equalizer qui s'appelle la Mini Fox, qui est une machine, voilà, qui, elle, par contre, est faite pour travailler uniquement avec de la cartouche, qui est vraiment une très très bonne petite machine pour du tracé, pour ce genre de boulot-là. C'est vrai que, elle va plutôt bien, mais forcée aussi de constater que, bon, alors, vous avez des machines retard où tout le monde arrive à bosser avec, mais c'est ce qui se passe aussi, enfin, si vous vous rappelez, avant, il y avait des tatoueurs qui, avec une coil, faisaient tout, c'est-à-dire que, ils trassaient, ils remplissaient avec, mais sur le principe, dans l'idéal, vous aviez une bonne traceuse, une bonne remplisseuse, ou plusieurs traceuses, plusieurs remplisseuses en fonction du travail que vous effectuez, et il fallait alterner en fonction de vos projets. C'est un peu la même chose avec les rotatifs, finalement, il y a des machines qui vont aller tout bien pour faire tel type de boulot, de l'embrage, avec du petit faisceau dessus, du petit magnum, après, quand vous voulez faire du tracé, vous avez une autre côté, etc. On revient un petit peu au même schéma, c'est-à-dire que, certains vont arriver avec une seule machine à s'en sortir et à faire quasiment tout, mais dans la globalité, il faudra quand même, je pense, toujours avoir, voilà, plusieurs machines à dispo en fonction de ce que vous faites avec votre machine. Donc, on en revient un peu toujours au même, il y a, il y a vraiment aussi, une question de feeling et puis, il y a aussi de la technique sur les machines de retard, c'est vrai que le direct drive a l'air de faire un peu d'unanimité au niveau du tracé. Voilà, c'est vraiment ce qu'on recherche, une trappe vraiment directe, sèche, mais un petit peu, avoir une impact directe, c'est vraiment, enfin, direct drive, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, mais retrouver un petit peu ce qu'on retrouve sur une traditionnelle, c'est-à-dire, en principe, une maslotte légèrement allégée par rapport à une remplisseuse avec un ressort beaucoup plus dur, plus court, pardon, excusez-moi, plus court et certaines fois plus dur parce qu'on ne recherche pas forcément la souplesse sur le tracé, mais plutôt la dureté de la frappe. Donc, voilà, il y a vraiment tous ces éléments techniques qui existent sur de la machine traditionnelle forcément se retrouvent un petit peu dans la machine rotative. aujourd'hui, ça va au-delà de mettre un petit moteur avec un entraînement, il y a quand même de la technique et de la recherche pour concevoir des machines rotatives et il faut vraiment trouver ce que vous voulez en fonction du boulot que vous faites, en fonction du faisceau que vous mettez, comme sur une grade, il y a des machines qui sont faites pour prendre du faisceau de 1 jusqu'à 9, 11, et puis après, quand vous voulez monter sur du gros liner, voilà, du gros liner où on va passer à partir de 11 jusqu'à 18, là, vous allez avoir besoin des fois d'une autre machine parce qu'elle n'aura pas la même plage de travail. Donc voilà, le problème de puissance avec un retard est un peu différent puisque les moteurs sont faits pour monter assez haut, mais ne serait-ce que pour trouver entre le tracé, le remplissage, l'ombrage, des fois, en fonction de la machine, vous arrivez, vous sentirez mieux en avoir deux plutôt qu'une seule. Voilà, ça pareil, il faut, Christophe, si tu veux qu'on en parle, on peut faire un point avec tes habitudes de travail, ce que tu as utilisé pour essayer de cibler et te faire une proposition correcte, c'est-à-dire te donner le choix entre plusieurs modèles ou en fonction des réponses que tu as données, on sait que ça va le faire. Mais il y en a beaucoup, il y a énormément de machines aujourd'hui, de toute façon, vous êtes perdus aussi parce que la profusion de marques, le marché qui, voilà, ça propose un peu dans tous les sens et c'est vrai qu'on se retrouve un peu perdu par rapport à il y a une dizaine d'années où on n'avait pas autant de machines sur le marché et on avait moins de points de référence, donc on s'accordait plus vers quelques modèles. Aujourd'hui, il y a énormément de modèles, énormément de modèles qui fonctionnent très bien, donc c'est vrai que le choix, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir du choix, mais des fois, d'en avoir de trop, ça peut vous perdre un petit peu. Je continue. Ah oui, Richard, ça commence. Ça dépend des années après. C'est vrai que la Thunder, c'était l'évolution de la Spirit, une machine qui est, la Spirit était considérée comme un petit peu faible, du coup, ils avaient revu une machine avec un moteur un peu plus gros pour donner un peu plus de puissance à la machine et voilà, elle faisait bien le travail. Donc voilà, après, tant qu'elle fonctionne, on va dire, et que ça te convient, voilà, il faut voir. Mais toujours pareil, on peut t'orienter vers d'autres modèles pour ne pas se tromper et tu as un rapport puissance et travail équivalent. il n'y a aucun problème, il suffit juste de nous demander et on y arrivera facilement. J'avais une question aussi, j'y reviens aussi pendant que vos questions arrivent. Je voulais, il y a Bob qui avait répondu à Richard concernant la Solterra qui dit qu'elle est trop, qu'elle est trop légère en gros et que ça ne trace pas, ça ne trace pas énormément. Voilà, donc encore une fois, c'est vous utilisateurs qui pouvez donner vos impressions sur ce produit. Je voulais en venir, j'ai une question posée sur le brother PJ623 concernant les réglages. Donc le 623, c'est le premier modèle qui est sorti, donc ça fait déjà bien 5, 6 ans que c'est sorti sur le marché. C'est, j'avais fait une vidéo, enfin on avait fait une vidéo sur YouTube où vous pouvez trouver sur la chaîne ITC, vous pouvez trouver les explications de ce terme-là qui est un terme au copieur, donc c'est vraiment la première génération, il était d'ailleurs livré avec une batterie, celui-ci à l'époque et il y avait une notion de réglage à voir dedans, il n'y avait pas de choses très spécifiques, il y avait deux réglages à bien vérifier, c'était le seuil du capteur papier et la densité d'impression, voilà, c'était surtout ça. Bien régler vos paramétrages dans le logiciel que vous utilisez pour le traitement d'images, soit Photoshop si vous avez Photoshop, soit le petit logiciel de traitement d'images, mais c'était vraiment un logiciel de mise en page, le P-Touch Editor, c'est vraiment pour mettre en page, vous ne pouvez pas dessiner dedans, rien du tout, c'est vraiment pour préparer votre impression, il fallait bien prendre en compte ça et toujours pareil, bien, quand vous achetez un terme au copieur, c'est une chose qui revient très fréquemment, il faut savoir ce que vous allez pouvoir faire avec et des fois, vous imaginez pouvoir obtenir et passer des motifs dedans qui ne sont pas faits pour, tout simplement, le thermocopieur, ça reste pour vous une aide et c'est comme quand vous faites vos stencils à la main, vous n'allez pas, vous allez faire du trait, tout simplement, le thermocopieur, c'est pour faire du trait, donc quand vous passez des motifs ultra sombres, ultra noirs dedans, alors ce n'est pas le cas pour le brother parce que vous arrivez à repousser un peu cette limite-là du fait que ça va chercher un petit peu les ombrages, etc., mais la thermocopie, c'est un gain de temps et ça ne va pas faire tout pour vous, finalement, il faut qu'on garde les bases de faire son stencil, repérer ses points, essayer de céder un maximum quand on le pose, mais voilà, il faut vraiment le prendre en considération et voilà, le thermocopieur, ce n'est pas fait pour vous faire un truc tout fini et le tatouage, ça ne sera jamais du Ravensburger et il faudra toujours votre œil d'expert pour venir apporter ça et trop de détails, des fois, ça peut polluer votre travail, c'est-à-dire que si vous avez un stencil, vous avez posé, vous avez du noir partout, moi, des fois, je me demande quand je vois des stencils comment on arrive à bosser avec des zones vraiment toutes noires, ça ne vous rend pas de service, je me dis, au bout d'un moment, ça doit plus vous compliquer la tâche que d'avoir vos traits, vos bons repères, etc., et savoir que le thermocopieur, c'est fait pour ça, c'est fait pour aller chercher vos traits, vous aider, vous faire gagner du temps, mais quand vous passez une photo, ça reste des photocopieurs, donc vous prenez une photo, vous la mettez dans une photocopieuse, le résultat va ressortir tout noir, vous aurez perdu beaucoup de repères, tandis que pour des motifs simples avec du trait, ça va aller super, donc toujours bien juger le travail que vous voulez faire avec, et voilà, il faut vraiment, alors n'hésitez pas à nous demander, moi je demande souvent une photo, des motifs que vous voulez faire avec le thermocopieur, et je vous dis très clairement, il faut, voilà, en fonction des motifs, je vous dis, ça va être top, et puis ça va vous faire gagner du temps, et des fois on m'envoie des motifs vraiment trop chargés, et en gros ça n'ira pas, il faut qu'il y ait déjà un travail en amont pour revoir un peu et préparer ce qu'on va passer et ce qu'on veut imprimer en stencil, il faut des fois dégrossir un peu et essayer d'alléger un petit peu le motif qu'on veut faire pour que ça soit, que ça ressorte bien sur un stencil et gagner du temps. Alors Ambre, sur la browser, non, alors ça c'est vraiment le browser 623, donc c'est la première génération, sur les nouveaux qui sont les 723 et la version Bluetooth qui est le 763 MFI, des réglages ont été modifiés dessus, c'est-à-dire que dans votre interface de réglage, aujourd'hui vous avez browser à intégrer une fonction qui s'appelle le mode stencil tattoo, qui est un mode qui doit être absolument activé si vous voulez que votre thermopopieur fonctionne correctement. Si vous n'activez pas le mode tattoo, votre stencil va coller, vous n'allez pas vous en sortir du tout. Le mode stencil tattoo a été apporté pour, ils l'ont appelé comme ça parce que c'est dédié à ce qu'on fait, il a été fait pour baisser la température de chauffe du thermopopieur parce que de base, c'est fait pour imprimer sur des feuilles classiques, des feuilles thermiques classiques, ce n'est pas fait pour chauffer du carbone et donc la température de chauffe par défaut est beaucoup trop élevée pour le carbone. Donc le mode stencil tattoo permet de venir diminuer la température de chauffe et faire en sorte que votre carbone passe sans accrocher. Bien entendu, toujours en respectant le motif, il faut que le motif soit adapté parce que si vous mettez quelque chose de trop noir, c'est pareil, l'imprimante ne va pas savoir, elle va devoir chauffer partout le carbone et c'est là où des fois vous avez un phénomène de collage. Voilà. Donc il y a vraiment deux générations différentes, le 623 et le 723, les nouvelles générations où vous avez dans votre petit logiciel qui s'appelle, je ne sais plus, Printer Tool, Printer Setting Tool, qui est un petit module que vous téléchargez sur le site browser où là, à l'intérieur, vous pouvez aller bouger les paramètres du thermocopieur. C'est dans une vidéo que l'on a faite, on vous a mis on vous l'a mis en lien, là c'est une vidéo que j'avais déjà faite, c'est pareil, si vous n'y arrivez pas vous m'appelez en trois minutes devant l'ordinateur, je vous aide et puis c'est réglé, ça va très très vite à paramétrer et ça va bien le faire. Alors depuis l'iOS, je pense qu'il faut le paramétrer sur un ordinateur, alors que ce soit Mac ou PC, il faut que vous téléchargiez le driver là sur l'application tablette et smartphone, vous ne pourrez pas le faire, il faut que l'appareil soit câblé et il faut avoir accès à ce menu-là, le printer setting tall, ça vous le téléchargez, jusqu'à maintenant, sur l'application browser du téléphone, vous n'avez pas l'option là, il faut vraiment qu'il soit raccordé à un PC ou à un Mac, mais Mac, ça va marcher tout aussi bien, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et pareil, si vous avez vraiment une question, vous me passez un petit coup de téléphone et on voit ensemble, il faut avoir le, je leur dis devant moi, je vous amène à la page qu'il faut, c'est options, paramétrage, etc., et puis on y arrive très très vite. Voilà, Stéphane n'hésite pas, tu as besoin d'une question, mais la certitude, c'est que directement depuis le smartphone ou ton iPad ou une tablette autre, tu n'auras pas accès à cette fonction-là puisque ce n'est pas dans l'application qu'ils ont développée, c'est vraiment sur le petit driver à télécharger chez Brother sur PC. Ambre, j'espère avoir répondu à ta question. Vous êtes beaucoup à vous poser de questions sur ce terme copieur-là, n'hésitez pas quand vous avez une difficulté de paramétrage quand vous l'achetez, si vraiment vous n'en sortez pas, vous passez un petit coup de téléphone et je vous rassure, ça va vraiment très très vite à paramétrer et vous n'êtes plus embêté par la suite. Voilà, je voulais y revenir puisque j'ai eu la question concernant celui-là. Éventuellement, si certaines personnes sont intéressées, il n'est plus dispo sur le site mais si vous me contactez en MP, il me reste quelques modèles comme ça qu'on avait encore en stock quand on est passé vers la nouvelle génération puisqu'elle est sortie. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-là, j'en ai encore à dispo. Ce modèle-là a été livré avec une batterie, c'était le petit avantage qu'il avait. Voilà, ça fonctionne plutôt bien et du coup, voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi et puis on fera quelque chose de... Voilà, ce sera l'ancien modèle donc forcément le prix suivra. Mais, alors, j'en ai plus assez pour le mettre à disposition sur le site donc quand il me reste une ou deux pièces comme ça, ça se fait vraiment MP et etc. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, on a fait le tour, je regarde, vous n'avez pas eu trop trop de questions, je vous laisse encore quelques secondes si jamais vous avez des questions par rapport à... sur ce qu'on a parlé, par rapport à d'autres sujets, par exemple, comme la question qui m'avait été posée au début du live sur les angles, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter, les angles, c'est toujours pareil, j'ai encore eu la question cette semaine où on me dit chez Ralph Femus, si tu n'as pas le vert, le vert, le vert, le bleu ou le rouge de chez eux, etc. Tout simplement parce que je n'ai que celles qui sont autorisées mais je vous en avais déjà parlé sur un précédent live, on ne met à disposition dans le rayon Tattoo-Ancre que les angles qui sont autorisés à être utilisés sur le marché, ça c'est une chose, une règle à laquelle on ne déroge pas, c'est-à-dire qu'on vous garantit la conformité du produit. Vous pouvez acheter n'importe quel angle dans le rayon Tattoo, vous avez la sécurité qu'elles sont conformes à l'utilisation. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, sur certains autres sites, vous avez plus de couleurs mais voilà, posez-vous la question. Quand j'ai une marque, vous savez, j'ai accès au catalogue entier de la marque. Donc si je ne les rentre pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Surtout que les angles, ça reste le produit, un produit qui est encadré et ça reste votre matière première et ce qui reste sous la peau de vos clients. Donc c'est très, très important. Le travel pen, il est livré avec une seule batterie qui est intégrée. La batterie, elle est vraiment, dans ce modèle-là, elle est vraiment intégrée. Donc elle reste fixe et ce n'est pas un système de batterie amovible. Elle est vraiment à l'intérieur et elle est figée. donc voilà, celle-ci est vraiment fermée, fermée. Au niveau de l'autonomie, ce qui revient de toute façon de plus en plus, c'est que vous avez environ une dizaine d'heures. C'est rarement en dessous, c'est d'après vos retours. Nous, on avait annoncé jusqu'à 10 heures mais il s'avère que dans les faits, vous arrivez des fois à travailler plus longtemps que 10 heures avec. Donc voilà, la marque de feuilles à utiliser avec Browser, écoutez aujourd'hui par expérience pour en avoir vendu plusieurs durant ces dernières années, que ce soit avec Browser ou avec un autre, avec un autre thermocopieur d'une manière générale, c'est le Spirit. C'est vraiment Spirit qui revient en premier en termes de qualité du carbone qui est utilisé dessus. ça reste la référence et c'est pour ça qu'on ne vous propose pas autre chose. On avait essayé il y a quelques années de vous proposer un produit alternatif qui coûtait un petit peu moins cher mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi efficace. Donc du coup, quand on ne nous trouve pas et quand on sait qu'on est tranquille avec un produit surtout, on ne cherche pas forcément à changer. Il y a des produits comme ça qui restent et avec lesquels on est très très satisfaits de travailler avec. C'est valable aussi dans le mobilier, on travaille avec un fauteuil que l'on vende quasiment depuis notre début qui est un fauteuil hydraulique de la marque Promotale qui est dispo sur le site bien entendu qui a un prix puisqu'il est à un peu plus de 1200 euros. Ça a vraiment un coût mais c'est un produit qui est vraiment hyper qualitatif qui est fabriqué en France, qui est un vérin qui tient vraiment la route, qui est suivi, qui a vraiment un bon suivi. C'est des produits comme ça où on sait que c'est vraiment du bonheur de travailler avec. On ne vous en propose pas 50 non plus des fauteuils. On a celui-là et puis le nôtre qui est un peu moins cher et pareil. Et du coup, c'est pour ça d'ailleurs que même le nôtre, on vous le garantit trois ans parce que on sait qu'on a zéro retour avec. par sécurité, on sait que ça peut vous rassurer d'être garanti trois ans sur le modèle et nous derrière, quelque part, on le fait parce que quand on est sûr de son coût, on ne prend pas vraiment de risque à vous le garantie sur des durées plus longues comme ça. Donc voilà, je te recommande vraiment pour revenir à la question du thermo, le browser et puis pour la question du travel, donc batterie intégrée, autonomie est largement suffisante pour déjà ne pas avoir à en changer durant ta session. Voilà, la seule chose qui risque de t'arriver, c'est de la recharger tous les soirs, mais si tu as une batterie amovible, de toute façon, voilà, tu devras la changer, mais la batterie qui est à l'intérieur te suffira à travailler déjà une séance en machine en marche de 10 heures, donc sur une séance, il arrive que tu éteignes un petit peu ta machine et en tout plus, tu n'es peut-être pas à 10 heures de pic complète, il y a des temps de pause, etc., etc., Rémi et Luc, j'espère avoir répondu à vos questions. Voilà, vous n'avez plus de questions, je vais vous abandonner, le but, ah oui, concours, oui, je voulais d'ailleurs remercier tous les participants, les stickers qu'on avait fait pour le concours sont arrivés, on avait fait des posts Facebook, mais merci beaucoup à vous tous de passer du temps pour créer de beaux motifs, vous les découvrez aussi dans vos colis, puisque le but, c'est de faire partager tout ça, donc c'est les stickers que vous retrouvez dans vos colis actuellement, voilà, super sympa du coup, on sait que ça vous plaît beaucoup ce genre de petit concours, on va changer un peu du stickers, le prochain qui arrive, on va passer à de l'affiche carrément, puisque c'est vrai que vous aimez bien aussi et quand vous passez de commande, on met à disposition des affiches, on va lancer le même principe que le stickers, ça sera de l'affiche, ça sera format A3 et on va lancer ce concours-là pour, ben voilà, pour compléter la gamme du stickers, vous pourrez être affiché dans les studios en affiche A3, donc ça va arriver, c'est en préparation, c'est pour début août, on vous réserve pas mal de choses en août, notamment avec des belles remises comme je vous l'ai dit sur les cartouches, sur les encres rabu de bulette, sur les peclins, tout à 50% pour cette partie-là, des belles offres encore qui vont arriver pour les batteries, puisque vous êtes vraiment amateur de ça, si vous ne franchissez pas le cadre de la travel pen mais que vous voulez quand même travailler sans fil les batteries que l'on a, maintenant on a trois modèles différents, ça vous permet d'avoir le choix et d'équiper ça, donc on va encore pousser un petit peu pour le rendre encore plus accessible et voilà, que vous ne preniez pas trop de risques et aujourd'hui une batterie, ça vaut le prix d'un clip cord haut de gamme, donc voilà, on est à 39 euros, donc un clip cord haut de gamme, ça vous coûte quasiment le même prix, donc ça vaut vraiment le coup juste de tenter, à la limite, on n'a pas perdu grand-chose si ça ne plaît pas, on n'a pas perdu le prix d'un clip cord, donc ce n'est pas un très très gros risque, parce que ça ne vaut pas encore 400 euros une batterie, donc à ces prix-là, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, en tout cas, merci à vous pendant cette période estivale, alors je sais que certains de vous bossent, peut-être que d'autres sont en vacances, donc voilà, merci en tout cas de prendre le temps avec moi, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, ce qui est super intéressant, c'est que voilà, je parte sans rien et puis qu'on arrive à se diriger vers un live comme ça, en répondant vraiment à vos questions et c'est ce qui fait le cœur de ce live-là et c'est ce pourquoi il est fait depuis le premier jour que nous sommes avec vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi à tous, de bonnes vacances pour ceux qui vont en prendre un peu en août, de beaux tatous pour ceux qui continuent à travailler tout cet été, voilà, bon courage à vous tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live avec plein de questions, on annonce bien entendu quelques jours avant et puis vous pouvez les réserver pour le jour J quand je suis avec vous. Bon après-midi à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501